Le 21 mai 2020 Chère et malheureuse chauve-souris Quand je vous revois passer, volant bas au début de la nuit, dans le ciel d'Anjou Je me dis qu'il n'a pas suffi qu'en Occident on vous accuse de vous en prendre aux cheveux, voire d'être des vampires Il aura fallu que vos pauvres petits corps et vos grandes ailes se retrouvent sur les étals démarchés En Afrique centrale comme en Asie du Sud-Est Et que, comble de malédiction, vous soyez désormais avec le pangolin, ce mammifère aux écailles précieuses, inoffensif mangeur de fourmis Désigné comme origine d'épidémie et singulièrement de la pandémie qui ravage en ce moment l'humanité Les informations dont je fais état, je les tiens de la lecture de divers entretiens avec le professeur Didier Sicard Qui a présidé le comité national d'éthique, médecin ayant la rare vertu de s'intéresser aussi aux animaux Le point de départ de cette pandémie, dit-il, c'est un marché ouvert de Wuhan Où s'accumulent des serpents, des chauves-souris, des pangolins, conservés dans des caisses en osier Mais festifs qui coûtent très cher Sur le marché, ils sont dépecés par les vendeurs Lorsque les chauves-souris meurent, elles tombent et leurs cadavres sont dévorés par les serpents Les réservoirs de virus les plus dangereux et sans doute permanents sont donc les serpents Qui se nourrissent perpétuellement des chauves-souris Mais il y a une autre hypothèse Qui porte sur la transmission qui se produit Quand ces porteuses d'une trentaine de coronavirus sortent la nuit manger des fruits Elles vont contaminer les fruits de ces arbres et aussi les civettes Les fourmis participent aux agapes Et les pangolins, pour lesquels la nourriture la plus merveilleuse est constituée de fourmis Dévorent les fourmis et s'infectent à leur tour C'est toute cette chaîne de contamination qu'il faut donc explorer La recherche des points de départ animaux de la contagion Ne doit pas nous mener à transformer ces bêtes en figures du mal Pour qui travaille depuis longtemps à défendre et à réhabiliter les animaux C'est, si j'ose dire, le coup de pied de l'âne Car compte tenu de ce que nous savons aujourd'hui Ce sont les hommes Qui dans une concomitance redoutable d'acharnement au progrès Et d'attachement à des traditions locales millénaires Portent la responsabilité à différents titres de ce qui leur arrive La déforestation de la jungle pour construire des routes Le non-respect par la Chine de l'interdiction du trafic d'animaux sauvages Mais aussi la focalisation des scientifiques sur la recherche des traitements et des vaccins Et donc leur indifférence à l'origine de la chaîne de contamination L'urgence politique, chère chauve-souris de tous les pays Exigerait que nous vous libérions de ces funestes ripailles En créant un tribunal pénal international Réprimant ce trafic d'animaux sauvages Dont l'économie souterraine rapporte autant d'argent que la drogue Et que nous-mêmes sachions nous émanciper De l'empire industriel et financier du totalitarisme chinois Elisabeth de Fontenay